Type abstrait de données liste. Dans cette vidéo, on va focusser toute notre attention sur trois implémentations de cette interface-là. C'est une interface qu'on a déjà vu au cours précédent. Donc, regardons d'abord la définition qu'on a vu ensemble. Ok, donc une liste, un type abstrait de données. Ça permet de sauvegarder des objets. Cette structure de données-là est telle que chaque élément possède un élément avant, un élément après. C'est donc une structure qui est linéaire, on dit des fois ordonnée. Ce qui la distingue des piles et des fils, c'est que cette fois-ci, on va se permettre d'accéder aux éléments intermédiaires de la structure de données. On va donc avoir des accès aux positions intermédiaires. Donc, on a vu qu'au dernier cours, qu'on pouvait avoir une implémentation à l'aide de tableaux. Cette implémentation-là, elle serait une implémentation telle que l'objet ArrayList possède une variable d'instance. Ça pointe vers le tableau. Dans le constructeur, on va reconstruire le tableau. Et ensuite, puisque une structure de données liste doit permettre de sauvegarder un nombre arbitrairement grand d'éléments, on va utiliser la technique du tableau dynamique. Enfin, on avait vu que, vraiment, le défi, si on veut, avec une implémentation à l'aide d'un tableau, c'est que, de l'extérieur, cette structure de données-là, elle est telle que, si on fait des ajouts aux positions intermédiaires, tous les éléments qui sont situés à partir de cette position-là et jusqu'à la fin doivent être décalés. Puis, de la même façon, quand on retire des éléments, on ne laisse pas un trou derrière nous. On va compacter la structure de données. Il faudra donc avoir des boucles pour déplacer tous les éléments vers la fin du tableau ou les ramener en avant. Au dernier cours, on a regardé une implémentation chaînée. C'est sur celle-là qu'on va revenir. OK. Donc, ici, on a notre interface liste avec les méthodes qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, les méthodes pour ajouter au début, ajouter à la fin, ajouter à des positions intermédiaires, consulter les positions intermédiaires, retirer le premier élément, puis ajouter à la fin. Donc, on avait vu ensemble que c'est très semblable comme implémentation à ce qu'on avait fait pour l'implémentation des piles et des fils. On utilise une classe imbriquée, statique. Dans ce cas-ci, je l'ai appelée Node. Cette classe-là, c'est la représentation pour chacun des conteneurs de cette liste chaînée-là. Donc, chaque objet, Node, va permettre de sauvegarder une valeur dans sa variable d'instance value et chaque conteneur est connecté à son suivant à l'aide d'une variable next. On avait vu qu'on va choisir, dans ce cas-ci, de nommer la variable d'instance de l'objet linked list. On va choisir de la nommer head. C'est celle qui pointe vers le premier élément. Pour faciliter l'implémentation, on va aussi compter le nombre d'éléments qu'il y a dans la structure de données. Donc, chaque fois qu'on va ajouter, on va incrémenter la valeur de 16. Puis, chaque fois qu'on va retirer un élément, on va décrémenter. La méthode addFirst, on l'avait discutée. Dans ce cas-ci, les préconditions, on s'était dit qu'on ne va pas permettre d'ajouter des valeurs nulles dans la structure de données. Donc, si lm est nulle, on va lancer une exception. Sinon, on va tout simplement faire pointer head vers un nouvel objet de la classe node et celui-là va pointer vers l'ancien élément qui était notre, qui faisait partie de la structure de données. Alors, là où on avait dû travailler, c'est pour la méthode addLast. Et c'est ça qui est particulier avec les listes chaînées. Il va falloir avoir un, il nous faut avoir un mécanisme pour se déplacer dans cette structure-là. Donc, si on revient à notre présentation ici. Donc, la structure qu'on a créée ressemble à ça. Les objets de la classe LM, c'est les objets que je représente avec des cercles ici. La partie du bas, c'est la variable d'instance next. La partie du haut, c'est la variable d'instance value. Ici, j'ai mon objet de la classe linked list. En fait, pour bien représenter l'implémentation que je vous ai présentée, il y a aussi une variable d'instance size qui nous permet de sauvegarder le nombre d'éléments que la structure de données est là. Et donc, le défi qu'on avait, c'était que si on veut ajouter à la toute fin de cette structure de données-là. Donc, si je veux créer un nouvel élément et je veux l'ajouter à la structure de données, ce qui doit changer, c'est la variable d'instance next du dernier élément. Mais la méthode add, dans ce cas-ci, je l'ai appelée add last. Cette méthode-là, elle est exécutée dans le contexte de l'objet linked list. Donc, dans ce contexte-là, tout ce que je vois de la liste, c'est la variable head. Cette variable-là pointe vers le premier objet de la structure de données. Donc, il nous fallait nous trouver une façon de se déplacer jusqu'à la fin. Puis l'idée qu'on a eue, c'est de déclarer une variable locale. Je l'appelle souvent P comme pointeur. C'est une variable qui va me permettre de pointer vers le premier élément au tout début. Donc, c'est une variable qui désigne un objet de la classe node. Donc, son type, c'est node. Je l'ai appelée P. Puis, on l'initialise avec la valeur de head. Donc, au début, P et head pointent tous les deux vers le même objet. Ensuite, on devait se déplacer. Donc, il y a une idée de répétition. Ici, il va donc y avoir une boucle. Tant qu'une certaine condition n'est pas vraie, je dois me déplacer. Pour me déplacer, je voudrais que la variable P pointe à l'endroit où P.next pointe actuellement. Donc, on écrit P est égal à P.next. On copie le contenu de la variable next dans la variable P. Le résultat, c'est que maintenant, P s'est déplacé puis pointe vers le nœud suivant. Puis, on va donc aller dans cette boucle-là tant qu'on n'a pas atteint la fin. Pour nous, la fin, c'est un objet dont sa variable d'instance next est nulle. Donc, tant que P.next n'est pas nulle, on va aller dans la boucle puis on va avancer. Donc, éventuellement, si je rafraîchis mon diagramme, quand j'aurai terminé l'exécution de la boucle while, ce qui est vrai, c'est que maintenant, P.next est nulle. Et c'est donc l'endroit parfait pour ajouter l'élément. On va changer le contenu de la variable next de l'objet désigné par P pour le faire pointer vers un nouvel objet de la classe node. Cet objet-là, on va déposer lm dedans et puisque c'est le nouveau dernier élément, il n'y a pas de suivant. Donc, la valeur de next va être nulle. OK, donc c'est ce qu'on a ici. Si on regarde dans le cas général, OK, donc notre cas général, P égale à au tout début. Tant que P.next n'est pas nulle, on se déplace. P égale à P.next. Lorsqu'on sort de la boucle, on sait que P.next est nulle. P désigne donc le dernier élément. On va donc changer la valeur de next de l'objet désigné par P pour y ajouter un nouvel élément. Ça, c'est notre cas général. Ensuite, on voit bien que ça ne fonctionne pas toujours parce qu'ici, ce qu'on transforme, c'est qu'on change la valeur de la variable next d'un objet de la classe node. Dans le cas où la liste était initialement vide, c'est-à-dire lorsque head égale à nulle, head ne pointe pas vers un objet node, il faut changer la valeur de head. Donc, cette stratégie-là d'utiliser une variable locale de type node et de la déplacer dans la liste chaînée, ça va être une solution assez générale. On va l'utiliser, par exemple, pour la méthode get. La méthode get reçoit un index. On veut se déplacer dans la liste jusqu'à la position de l'élément qui correspond à index. On va donc initialiser la valeur de P.head et le nombre de sauts qu'on va faire, le nombre de fois où on va exécuter P égale à P.next, ça va être proportionnel à la valeur de l'index recherché. Une fois qu'on a déplacé la valeur de next jusqu'à l'élément recherché, dans ce cas-ci, on va simplement retourner P.value. J'ai toutes mes autres méthodes. Remove first va retirer le premier élément. Remove last, même idée. Je dois me déplacer, mais cette fois-ci, je dois m'arrêter à l'élément qui précède le dernier élément afin de retirer le dernier élément. Finalement, j'ai aussi une méthode toString, même idée. Cette méthode-là doit traverser la structure chaînée et se rendre jusqu'à la fin. Donc, la chaîne que je veux retourner, je l'initialise avec un crochet ouvrant. J'utilise une variable locale P. Je pointe vers le même objet que head désigne. Et cette fois-ci, tant que je n'ai pas visité tous les éléments, c'est-à-dire tant que P n'est pas nul, je vais dans la boucle. Si P désigne le premier élément, c'est-à-dire si P est égal à head, je ne veux pas ajouter un séparateur. Donc, je ne vais pas aller dans le if ici. Tout ce que je vais faire, c'est à la chaîne que je suis en train de construire, je vais ajouter P.value, puis je me déplace. Au prochain tour de boucle, si je n'ai pas atteint la fin, c'est-à-dire si P n'est pas nul, je vais ici. Maintenant, c'est clair que P est différent de head, puisque au premier tour de boucle, j'ai fait ressortir la première valeur. Donc, maintenant, je vais ajouter entre les éléments une petite virgule, comme ça, ça rend la sortie plus jolie. Ok. On retourne ici, puis on va regarder ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut comparer l'efficacité d'une implémentation à base de tableau à celle d'une implémentation chaînée. Dans les deux cas, on veut sauvegarder un nombre illimité d'objets dans la structure de données, puis on va utiliser la nomenclature suivante. On va dire que le temps d'exécution, il est variable ou lent si le nombre d'opérations varie en fonction du nombre d'éléments présentement sauvegardés dans la structure de données. Un exemple de tout ça, je veux ajouter à la fin, je vous demande combien d'opérations sont nécessaires, bien, vous allez nous dire, ça dépend. Ça dépend de quoi? Bien, ça dépend de combien d'éléments se trouvent présentement dans la structure de données parce que je devrais faire des bons, me déplacer pour me rendre jusqu'à la toute fin de la liste. Donc, quand il y a cette dépendance au nombre d'éléments, on va dire que le temps d'exécution, il est variable. Et sinon, on va dire que le temps d'exécution est constant ou rapide. Par exemple, addFirst, comme j'ai déjà une variable d'instance qui désigne le premier élément, il sera facile d'ajouter un élément à l'avant de la liste. Le temps de calcul va être indépendant du nombre d'éléments qui se trouvent dans la structure de données. Et donc, c'est ça le plan de match. Donc, ici, ça serait une bonne idée de faire une petite pause puis de réfléchir. Donc, vous pouvez faire une pause pour la vidéo et de vous poser la question, y aura-t-il un gagnant? Est-ce que je peux prédire quel est le gagnant? Est-ce que ce sera ArrayList ou LinkList? Puis pour faire votre analyse, bien, je vous demande de regarder les méthodes addFirst, addLast, add qui va ajouter une position intermédiaire, get qui va retourner une valeur qui se trouve à une position intermédiaire de la liste et removeFirst, removeLast qui vont retirer le premier ou le dernier élément. Et donc, est-ce que vous pouvez déjà prédire le gagnant de cette course-là? Donc, on va remplir la table ensemble. La méthode addFirst, dans le cas où son implémentation est à base d'un tableau, est-ce que c'est constant ou variable? C'est variable. C'est variable parce que s'il y avait déjà des éléments dans le tableau, bien, je devrais d'abord créer un trou pour ajouter l'élément. Il y aura donc une boucle qui va déplacer tous les éléments et le nombre de tours de boucle dépend du nombre d'éléments qui sont présentement dans la structure de données. Maintenant, addFirst pour le cas où on a une structure chaînée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, dans ce cas-ci, comme on le sait, le temps est constant parce qu'on a simplement à créer un nouveau nœud. On connaît déjà son successeur, c'est l'élément qui est présentement le premier élément de la liste et le résultat de ça, bien, on va sauvegarder la référence du nouvel élément dans la variable add. OK? Donc, son temps de calcul est indépendant du nombre d'éléments qui se trouve présentement dans la structure de données. AddLast, j'ai un tableau. Qu'est-ce que vous en pensez? Variable ou constant? C'est variable parce que, de temps à autre, mon tableau va être rempli à capacité. Je devrais donc faire une petite pause, utiliser la technique du tableau dynamique, créer un nouveau tableau, copier tous les éléments de l'ancien tableau vers le nouveau. Donc, en moyenne, je ne peux pas dire que c'est toujours rapide. Il y aura en moyenne une dépendance avec le nombre d'éléments qui se trouve présentement dans la structure de données. AddLast, l'implémentation chaînée qu'on a, où on a simplement une variable head qui pointe vers le premier élément. Donc, c'est clair, on a regardé il y a quelques minutes ensemble. Le temps de calcul est variable, dépend du nombre d'éléments, parce qu'on avait cette boucle-là où on initialise la valeur de P à head. On se déplace tant que P.next n'est pas nul. On progresse dans la liste, on trouve la fin de la liste. C'est donc variable. Ajout opposition intermédiaire, bien, dans les deux cas, implémentation chaînée, implémentation de tableau, ça va être variable. Dans le cas du tableau, je dois déplacer tous les éléments qui se trouvent à partir de l'index recherché jusqu'à la fin du tableau. Je dois les déplacer vers la droite d'une position. Dans le cas de la liste chaînée, je dois parcourir la liste à partir du premier élément jusqu'au point d'insertion. Je pense que vous avez deviné, pour la méthode GET, ça va être assez semblable. Pour la liste chaînée, je dois me déplacer. Qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, pour l'implémentation à base de tableau? Dans ce cas-ci, c'est constant parce que j'ai l'index et accéder à une cellule d'un tableau avec un index, ça prend un temps constant. C'est ce qu'on a vu dans le premier cours du semestre. « Remove first » dans le cas du tableau. C'est variable. C'est variable parce que pour retirer le premier élément, je dois compacter le tableau, je dois déplacer tous les éléments vers la gauche. « Remove first », « Implémentation chaînée ». C'est constant. C'est constant parce que j'ai une référence vers le premier élément. Pour le retirer, j'ai simplement à dire « head » égal à « head.next ». Cet élément-là a été retiré. Ça ne dépend pas du nombre d'éléments qui se trouvent dans la structure de données. « Remove last » dans le cas d'un tableau. Celle-là est un peu plus compliquée. En fait, il y a une ambiguïté ici. Je ne vous ai peut-être pas donné suffisamment de détails pour répondre à la question. Donc ici, on peut dire que « remove last » est constant si cette structure de données-là, on ne va pas changer la taille physique du tableau. Si on fait simplement retirer l'élément et qu'on mémorise la position du dernier élément seulement, on va dire qu'à ce moment-là que c'est constant. Par contre, si le tableau était dynamique aussi lorsqu'on fait des retraits de la structure de données, à ce moment-là, il y aurait une dépendance avec le nombre d'éléments. Il faudrait compacter le tableau. Il faudrait créer un tableau plus petit, copier les éléments de l'ancien vers le nouveau. Et finalement, « remove last » pour la structure qu'on a actuellement, la structure chaînée. C'est évidemment lent puisqu'il faut traverser la structure de données. Donc, on voit que pour certaines opérations, l'une des deux implémentations est rapide, mais l'autre est lente. OK? Donc, on voit ici « add first » était rapide dans le cas de la structure chaînée. On voit que « remove first » était rapide dans le cas de la structure chaînée. Par contre, c'était lent pour la structure qui utilise un tableau, pour l'implémentation qui utilise un tableau. On voit ici que finalement, l'implémentation qui utilise un tableau est rapide seulement lorsque je fais des accès aléatoires, lorsque je veux en lecture consulter les positions intermédiaires. C'est en fait sa grande force. OK? Donc, on va choisir d'utiliser une implémentation de l'interface liste qu'il y a à l'aide d'un tableau si on fait des accès en lecture à des positions aléatoires dans la structure de données. Donc, pour l'instant, la structure chaînée, elle est utile seulement quand on fait des accès au début, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute au début ou qu'on retire au début. C'est normal. La structure qu'on a actuellement, son implémentation ressemble beaucoup à celle d'une pile. On a simplement un pointeur vers le premier élément. Donc, il est facile d'accélérer l'une de ces méthodes-là. C'est évidemment la méthode ADLAST. Pour l'accélérer, ce qu'on fait, c'est on va ajouter une référence vers l'élément arrière de la structure de données. Ça nous permet de décrire des choses comme ceci. Tail.next est égal à NewNode, avec tous les paramètres nécessaires, puis le paramètre de type, comme ceci. Et si on a bien fait le diagramme de mémoire, il est clair, il faut maintenant déplacer la référence vers l'élément arrière. Alors, si on regarde avec le code source, pour réaliser ce qu'on vient de faire là, il suffit d'ajouter une référence vers l'élément arrière. AddFirst devient un tout petit peu plus compliqué. Donc, AddFirst, c'est toujours Add qui change. Par contre, il y a un cas spécial. Si on était dans le cas où la valeur de tail est égale à nul, c'est-à-dire qu'on était dans une liste où il n'y avait aucun élément au début, bien à ce moment-là, il faudra que tail désigne aussi le nouvel élément ajouté. AddLast, qu'est-ce qui va changer avec AddLast? AddLast. Pensez-y. Bon, bien tout d'abord, il y a la situation où si la liste était vide au début, lorsqu'on ajoute un élément, bien tail doit aussi désigner cet élément-là. Je pense que c'est le seul changement qui est nécessaire. Pour la méthode Add, qu'est-ce qui change? Si j'ajoute à la position 0, à ce moment-là, ce qui change, c'est Head pointe vers le nouvel élément. Il se pourrait que cette structure de données-là n'était pas vide, était vide au moment de l'ajout. Alors, if tail égale à nul, on va devoir s'assurer que tail pointe là où Head pointe. OK. Get. Ça va bien. Remove first. Si Head était nul, c'est un cas d'erreur. On va lancer une exception. Sinon, il y a au moins un élément, on le sauvegarde. Je retire l'élément. Si Head est maintenant nul, à ce moment-là, je dois aussi m'assurer que tail sera nul. Remove last si, même idée, si Head était nul, à ce moment-là, c'est une condition d'erreur. On lance une exception. Sinon, s'il y avait un seul élément, je le sauvegarde et Head et tail sont nuls. OK. Je pense que ça conclut pas mal l'ensemble des changements qui étaient nécessaires. OK. On poursuit. Donc, ce qu'on voit ici, ça résume un peu ce qu'on vient de faire. Donc, ça y est, on vient d'accélérer Add last en ajoutant une référence vers l'élément arrière. Question qui se pose maintenant, c'est, est-ce que cette modification-là qu'on vient de faire fait en sorte qu'on a aussi accéléré la méthode Remove last? Pensez-y. Est-ce qu'avoir une variable d'instance qu'ils appellent tail qui désigne l'élément arrière? Oui, c'était pratique pour faire un ajout à la fin. Est-ce que ça nous permet efficacement de retirer le dernier élément? Évidemment que non, puisque pour retirer le dernier élément, je dois changer la valeur de la variable next de l'élément qui précède le dernier élément. Alors, si on réfléchit un peu, puis on applique un peu les mêmes arguments qu'on avait appliqués pour notre fil, notre implémentation de fil, on s'était dit, ce qui nous permet de faire des ajouts rapides à l'arrière, c'est d'avoir une référence vers l'élément arrière. Ce qui nous permet de faire des retraits de façon rapide à l'avant de la structure, c'est d'avoir une référence vers l'élément avant. Ça me donne une idée. Ici, pour retirer le dernier élément, j'ai besoin d'une référence vers l'élément qui le précède. Je vous propose donc une implémentation comme celle-ci où l'objet de la classe linked list possède une variable head qui pointe vers le premier élément, une variable tail qui pointe vers le dernier, mais aussi une variable previous qui pointe vers l'élément qui le précède. Donc, si on a ça, pour retirer le dernier élément, ce que j'ai à faire, c'est previous point next est égal à nul. Donc, previous point next est égal à nul. Je coupe le lien ici. Ensuite, je veux ramener tail vers l'élément qui le précède. Donc, tail est égal à previous. Mais évidemment, vous aurez compris qu'on s'est peinturé dans le coin parce qu'au prochain appel à la méthode remove last, ce qu'on souhaite avoir, previous devrait pointer à nouveau vers l'élément qui précède celui qu'on a retiré. Donc, cette solution-là, elle ne fonctionne pas, mais on a peut-être une piste pour trouver notre solution. L'idée est la suivante. Pour retirer le dernier élément, j'ai besoin de modifier la valeur de la variable next de l'élément qui le précède. Ensuite, on pourra me demander de retirer cet élément-là, mon nouveau dernier élément. Puis pour faire ça, je devrais avoir accès à l'élément qui le précède. Puis ainsi de suite, j'ai besoin d'avoir accès à l'élément qui précède celui-ci. Donc, ça, ça nous donne une suggestion. Et si nos éléments étaient doublement chaînés ? Et si chaque élément avait une référence vers l'élément qui le suit et une référence vers l'élément qui le précède ? Alors, qu'est-ce que ça implique comme changement ? Donc, clairement, les changements sont dans la classe Node. OK. Donc, maintenant, notre classe Node possède une autre variable d'instance qui s'appelle previous. C'est peut-être plus logique qu'on la mette avant la variable next, mais évidemment, ça n'a aucune importance. Ça dépend de notre code comment on va implémenter tout ça. Ensuite, le constructeur devra être adapté en conséquence. Donc, le constructeur reçoit aussi une valeur qu'on peut utiliser pour initialiser la variable d'instance previous. Comme ça. OK. Donc, ça, c'est mon nouveau, mon nouvel objet de la classe Node. L'autre, pas cette maintenant, deux variables de type Node. L'une, c'est previous. L'autre, c'est next. Alors, on a fait tout ça parce qu'on pense que ça va nous permettre de retirer le dernier élément de façon efficace. Donc, remove last. Initialement, c'était cette méthode-là qui était assez compliquée. Où il fallait traiter le cas où la liste contenait un seul élément et on le retirait. Et sinon, on devait se déplacer jusqu'à la fin. Donc, maintenant, on n'a plus ce travail-là à faire pour se déplacer. Ce qu'on peut faire, c'est tail est égal à tail.previous. En fait, comme la méthode doit d'abord, doit retourner la valeur retirée, ce qu'on va faire, c'est save est égal à tail.value. Donc, la valeur qu'on va retourner, c'est celle qui est présentement dans le dernier nœud de la liste. Le nœud qui est désigné par tail. Tail est égal à tail.previous. Ça nous permet de nous déplacer d'une position vers l'arrière. Pour retirer le dernier élément, tout ce qu'on a à faire, c'est tail.next est égal à nul. Je regarde ma solution pour m'assurer qu'on n'a pas fait des bêtises ici. Donc, je pense que tout ça est pas mal beau. Si on revient ici. OK. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour retirer le dernier élément. Donc, ici, on veut retirer l'élément, l'objet node qui contient la valeur d. Et ce qu'on a dit, c'est saved est égal à tail.value. Donc, tail point ici. Value. C'est la valeur de D. Donc, ça c'est saved. Maintenant qu'on a sauvegardé cette valeur-là, on veut déplacer tail. On veut le faire pointer vers l'élément qui précède. OK. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est saved est égal à tail point value. Pour se déplacer vers l'arrière, on a fait tail variable d'instance est égal à tail point previous. Puis, donc, ce lien-là n'est plus là. Pour retirer le dernier élément, on veut maintenant faire tail point next est égal à nul. OK. Donc, ça, ça nous a permis d'accélérer la méthode remove last. OK. Donc, on a encore un cas spécial parce que dans le cas spécial, le cas où on avait un seul élément, quand on l'aura retiré, il faudra que head and tail soient nuls. Dans le cas général, on va déplacer tail vers l'élément qui précède. Puis, on va couper le lien entre l'élément désigné par tail et l'ancien élément qui était à la fin de la liste. OK. Donc, on vient d'accélérer remove last. Alors, c'est quoi l'impact de cette modification-là, d'avoir des éléments doublement chaînés? Au niveau de l'espace mémoire, c'est très acceptable. Chaque objet node, maintenant, a deux références, l'une vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Oui, ça consomme un peu plus de mémoire, mais c'est tout à fait acceptable parce que ça nous permet d'éviter de traverser la liste en entier. L'impact majeur va vraiment être au niveau de la complexité. Ça va maintenant rendre chaque méthode plus complexe. On regarde ça ensemble. La méthode add, qui va ajouter à des positions intermédiaires, les conditions préalables sont que la valeur de LM doit pas être nulle et la position recherchée doit être dans l'intervalle 0 à 16. On voit ici que c'est correct d'ajouter à la position 16, puisque cet élément-là, on aura maintenant 16 plus 1 et à la position 16, ce sera le nouvel élément. Alors, quels sont les cas spéciaux? Bien évidemment, il y a les cas où on ajoute à la position 0 parce que ce qui va changer, c'est pas la variable next d'un élément qui précède, c'est la variable head. Donc, un ajout à la position 0. On doit créer un nouvel objet node. Ce qu'on va y déposer, c'est la valeur du paramètre LM. On connaît déjà son suivant. C'est l'élément qui est présentement désigné par head. Donc, on a copié ici dans le constructeur la valeur actuelle. Donc, on se souvient qu'un énoncé de la forme égale quelque chose, on exécute d'abord le côté droit. Au moment où on a appelé new node, head pointait vers cet objet-ci. Et c'est cette valeur qu'on a passée à head. On sait que ça va devenir notre nouveau premier élément. Donc, la valeur de previous, c'est nulle. Si le diagramme a été bien fait, on voit clairement qu'est-ce qui manque. Ce qui manque, c'est le deuxième élément. Il faudra le connecter au premier. Pour faire ça, une façon, il y aurait plusieurs façons, mais une façon de faire, c'est head désigne le premier élément. Point next m'amène dans le deuxième. Ce que je veux transformer, c'est la variable d'instance previous. Et je veux que pointe au même endroit que head. Alors, mon cas spécial ressemble à ceci. Est-ce qu'on a prévu tous les cas possibles? En particulier, ce qui devrait être un réflexe ici, c'est de voir. Je semble faire des choses compliquées. Je m'en vais dans l'objet désigné par head. Je me déplace vers le deuxième. Oups! J'ai supposé qu'il y avait un deuxième élément. Puis, je vais changer la valeur de previous. Donc, si la liste était vide au début, j'ai ajouté mon nouvel élément en première position et head and tail pointe vers le même objet. Sinon, il y avait déjà un élément. En ajoutant ce nouvel élément à la position zéro, j'ai maintenant au moins deux objets. Je peux donc, sans souci, faire l'opération suivante. Head point next point previous égale à head. Je sais qu'il y a au moins deux éléments. En général, ici j'ai trois éléments. Je vais ajouter à la position 2. On se souvient que c'est comme pour les tableaux. La position zéro, le premier élément est en position zéro. Le deuxième est en position 1. Le troisième est en position 2. Avec cet appel à add pour la position 2, on va donc insérer l'élément avant l'élément qui est présentement le deuxième. Il faudra donc se déplacer. Combien de fois? Bien, pas du moins une fois. On veut se déplacer puis stopper la boucle lorsque p pointe vers l'élément qui précède le point d'insertion. J'aime bien, dans ce cas-ci, utiliser deux variables locales. L'une qui pointe avant le point d'insertion et l'autre qui pointe après. Donc, j'ai utilisé une boucle qui m'a permis de me déplacer pas de moins une fois. Et ça, c'est ma variable p. L'élément qui le suit, j'ai décidé d'utiliser une variable qui s'appelle q. Et j'ai donc q égale à p point next. À quoi ça me sert? Bien, ça facilite mon travail. Je crée un nouveau objet de la classe node. L'élément qui le précède, c'est p. Et l'élément qui suit, c'est q. Donc, cet objet-là qui vient d'être créé. L'élément qui le précède, c'est celui qui est désigné par p. L'élément qui le suit, c'est celui qui est désigné par q. Le nouvel objet qui a été créé, on va le sauvegarder dans p point next. C'est donc la variable next de l'objet désigné par p qui est changé. C'est donc le lien en rouge qui a été fabriqué. On voit si le diagramme de mémoire a été bien fait. On se rend compte qu'il reste une modification. L'objet désigné par q. Bien, lui, sa variable previous désigne encore son ancien prédécesseur. On va donc dire q point previous. Donc, l'objet désigné par q. Sa variable d'instance previous va maintenant pointer au même endroit que p point next. On a donc copié la valeur de p point next qui est cette référence-là dans notre variable d'instance previous de l'objet désigné par la variable q. Donc, ici, je vous montre le cas général en entier. Puis, j'ai eu la bonne idée d'utiliser des noms de variables locales qui sont plus parlants. Au lieu d'utiliser p et q, j'utilise before et after. Before, je l'initialise au même endroit que head. Je vais me déplacer combien de fois? Pause moins une fois. Et ce que je fais bouger, ce que je déplace, c'est ma variable before. Donc, je pause moins une fois. J'exécute before égal à before point next. Ce qui va donc déplacer before jusqu'à la position, jusqu'au nœud qui précède le point d'insertion. J'initialise after comme étant before point next. Je crée un nouvel objet node. Pour sa valeur de previous, je l'initialise avec la valeur de before. Et pour la valeur de next, je l'initialise avec after. Une fois que j'ai fait ça, il reste un lien à modifier, à actualiser. C'est after point previous est égal à before point next. Qu'est-ce qu'on a pensé à tous les cas? Il se pourrait que before pointait en fait vers le dernier élément. On a ajouté à la dernière position. Si c'est le cas, tout ce qu'il faut faire, c'est réajuster la valeur de tail pour que tail pointe vers le nouvel élément qu'on a ajouté, c'est-à-dire celui qui est désigné par before point next. Sinon, on était dans les positions intermédiaires, puis il faut modifier le lien à partir de l'élément désigné par after jusqu'à, pour le faire pointer vers le nouvel élément inséré. Et donc, je vous présente maintenant dans son entièreté notre méthode add. On voit qu'elle est quand même assez complexe. Si la valeur du paramètre lm est nulle, je lance une exception, ce n'est pas acceptable. Si la valeur de pause est plus petite que 0 ou plus grande que la taille, c'est une exception, je lance index out of bounds exception. J'ai des cas spéciaux. Si j'ajoute à la position 0, c'est la valeur de head qu'on doit changer. Si cette liste-là était initialement vide, on doit aussi modifier tail. Sinon, il faut réajuster, actualiser le lien à partir du deuxième élément pour le faire pointer vers l'élément qui a été ajouté. Dans le cas général, qui lui-même va avoir des cas spéciaux, dans le cas général, on débute avec head et on se déplace pause moins une fois. J'utilise une variable locale que j'appelle after. Je la fais pointer vers before.next, le nœud qui suit le point d'insertion. Je crée le nœud. Il est connecté avec son prédécesseur et son successeur. Ensuite, je dois faire attention. Si l'élément était ajouté à la dernière position, il n'y a pas un élément qui suit le point d'insertion. Si je tentais de faire after point previous égal à before point next, j'aurais une exception qui serait lancée. Donc, je détecte ça. Si before égal à tail, si le nœud a été ajouté en dernière position, à ce moment-là, ce qu'il suffit de faire, c'est déplacer tail pour qu'il pointe vers le dernier élément. C'est donc assez complexe, somme toute. Et ça, c'est simplement la méthode add. Donc, toutes les méthodes seraient modifiées de la même façon, de sorte qu'il faut tenir compte de actualiser head, tail. Il faut actualiser next et previous. Il y a donc pas mal de choses à penser. Je vous propose une dernière implémentation, celle du nœud factice. Je vous avertis, vous allez trouver l'implémentation un peu curieuse. Son but, c'est pas d'accélérer les méthodes. On va aucunement accélérer les méthodes. On va simplement, ici, éliminer tous les cas spéciaux. C'est notre seul but. Donc, la technique s'appelle la technique du nœud factice. On parle aussi, parfois, de nœud fictif, de nœud muet, puis en anglais, on va appeler ça dominode. Alors, c'est quoi le nœud factice? Je vous présente, ici, deux listes. Une liste vide et une liste qui contient trois éléments. On voit que la liste vide possède déjà un objet de la classe node. Sa variable d'instance head n'est pas nulle, même si la liste est vide. La variable head désigne un objet node. Ce qui est particulier, ici, c'est que la variable d'instance value, elle est nulle, puis elle va demeurer toujours nulle. Cet objet-ci qui est désigné par head, c'est notre nœud factice. La liste a aussi cette particularité-là qu'elle est circulaire. Elle est doublement circulaire. La variable next du nœud factice, dans le cas de la liste vide, désigne le nœud lui-même. Sa variable previous désigne le nœud lui-même. Dans mon objet de la classe linked list, ma variable d'instance 16 a la valeur 0. Donc, on voit bien. Ceci est une liste vide. Elle ne contient que le nœud factice. Ce nœud-là ne va jamais être retiré de la liste. Il va toujours demeurer là. Si on regarde le diagramme du bas, dans le cas général, la liste débute avec un nœud factice. C'est le même nœud que tout à l'heure. Sa variable d'instance value a la valeur nulle. Dans ce cas-ci, j'ai trois éléments. Ma variable d'instance 16 a la valeur 3. Et le nœud factice désigne sa variable next, pointe vers le premier élément. Puisque c'est une liste qui est doublement enchaînée, le premier élément, sa variable previous, désigne le nœud factice. OK. Chacun des nœuds est doublement enchaîné. Le dernier élément de la liste, sa variable next, va désigner le nœud factice. Et le nœud factice, sa variable previous, va désigner le dernier élément de la liste. On voit donc qu'avec cette implémentation, on n'a aucunement besoin, dans l'objet linked list, d'une variable tail. Parce qu'on peut facilement accéder au dernier élément. Le dernier élément est toujours celui qui précède le nœud factice dans cette liste doublement chaînée. C'est toujours head point previous. Ça nous amène toujours vers le dernier élément de la liste. OK. Donc, c'est assez particulier. C'est assez particulier. La liste débute toujours avec un objet node, dont la valeur de la variable instance value est nulle. Cet objet-là, l'objet désigné par head, on ne veut jamais, au grand jamais, s'en servir pour sauvegarder des valeurs. Ce nœud-là a un rôle bien précis, c'est de rendre toutes les opérations uniformes. OK. Donc, on va passer quelques minutes à regarder en détail cette implémentation-là. Donc, regardez-là bien. La liste, elle est circulaire. Chaque élément a un suivant. Le dernier élément, son suivant, c'est le nœud factice. Chaque élément a un élément qui le précède. La valeur de previous pointe vers un élément qui le précède. Dans le cas du nœud factice, le nœud qui le précède, c'est le dernier élément. Si vous regardez la liste, aucune des variables d'instance next n'est nulle. Aucune des variables d'instance previous n'est nulle. Il y a un danger ici. Une des premières questions qu'il faut se poser, c'est « Mais comment est-ce que je vais détecter la fin de la liste quand je vais me déplacer? » Et par exemple, si j'ai une variable « P » égale à « head.next », donc « P » va pointer vers l'élément qui suit le nœud factice. Je voudrais avoir une boucle, tant que je vais me déplacer. C'est comme avant, je vais faire « P » égale à « P.next » pour me déplacer. Mais ici, je ne peux aucunement utiliser une condition de la forme « P » égale à « nul » ou « P.next » égale à « nul ». Ça ne sera jamais vrai. Alors, si vous regardez le diagramme, qu'est-ce qui est vrai quand je suis sur le dernier élément? C'est que mon suivant est le nœud factice, c'est-à-dire l'élément qui est désigné par « head ». C'est donc, tant que « P.next » est différent de « head », je me déplace. Quand « P.next » égale à « head », j'ai atteint la fin. Alors, l'implémentation implique les modifications suivantes. J'ai, encore une fois, une classe imbriquée statique qui s'appelle « node ». Elle est doublement enchaînée. J'ai donc une variable d'instance « previous » et une variable d'instance « next ». Dans cette implémentation-ci, l'objet « linked list » a une seule variable d'instance, c'est « head ». Et là, ce sera important d'avoir un constructeur parce qu'on souhaite que, lorsque la liste est vide, puis entre autres, quand on crée une nouvelle liste, elle est vide, cette liste-là doit déjà posséder un objet de la classe « node ». C'est le nœud factice. Donc, « head » est égal à « new node ». Et on doit circulariser la liste. On doit rendre la liste circulaire. Ok? Donc, petit diagramme. L'objet de la classe « linked list » possède une variable d'instance « head ». Dans le constructeur, on va faire pointer « head » vers un objet « node ». Sa variable d'instance « value » est nulle. Au moment où on le construit, on va mettre les valeurs nulles ici. Ensuite, pour le circulariser, ce qu'on veut, c'est « head.previous » égal à « head » et « head.next » égal à « head ». C'est vraiment important ici, c'est vraiment important ici de voir que on n'aurait pas pu écrire « head » égal « new node » de « e », « null », « head » et « head ». Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que lorsqu'on exécute l'énoncé, on exécute d'abord la partie droite. Au moment où on exécute la partie droite, la valeur de « head » est nulle. Donc, l'effet de ça aurait été de mettre la valeur nulle dans « previous » et la valeur nulle dans « next ». Ça ne nous aide pas. Donc, il fallait vraiment procéder comme ça. On crée le nœud et la circularité est créée en disant « head.previous » égal « head » et « head.next » égal à « head ». Et donc, pourquoi se compliquer la vie comme ça? Ça semble, à prime abord, beaucoup plus complexe que ce qu'on avait avant. Pourquoi introduire ce dominole? Pourquoi avoir une liste qui est circulaire? Ce qu'il faut penser, c'est les méthodes, et entre autres la méthode « add » en était un bon exemple, les méthodes qui travaillent sur une liste. Ce qui les rend plus compliqués, c'est tous ces cas spéciaux-là. Un ajout au début, un ajout à la fin. Est-ce que la liste était vide? Tout ça nous complique la vie. Pourquoi? Parce que dans le cas général, on change la variable d'instance « next » d'un élément qui précède, alors que dans le cas spécial, c'est la variable « head » de l'entête de la liste. Avec l'implémentation ayant un nœud factice, on va se trouver à éliminer tous les cas spéciaux. Si on regarde les diagrammes qu'on a présentement sur l'écran. On a donc une liste vide qui contient le nœud factice. On a une liste qui contient un élément. Le nœud factice plus cet élément-là. Et on a une liste à trois éléments. C'est-à-dire, il y a le nœud factice plus les trois objets nodes qui contiennent des valeurs qui ont été insérées dans la liste. Donc, il y a trois types d'opérations pour moi. Il y a des opérations qui ne changent pas le contenu de la liste. Ces opérations-là, elles sont simples. On va traverser la liste, puis on fait un calcul. Par exemple, je veux retourner l'élément qui se trouve à une certaine position. Je vais me déplacer jusqu'à cet élément-là, puis retourner « pay.value ». Je veux savoir si une certaine valeur se trouve dans la liste. Je vais me déplacer tant que « pay.value » n'est pas égal à la valeur recherchée. Donc, ça, c'est les opérations qui ne transforment pas la liste. Ensuite, il y a deux opérations qui transforment la liste. Il y a les opérations où on ajoute un élément et il y a les opérations où on retire un élément. On peut ajouter un élément à une certaine position. On peut l'ajouter au début, à la fin, position intermédiaire. On peut l'ajouter après un nœud qui contient une certaine valeur. Et il y a les opérations qui retirent des éléments. Donc, je peux retirer le premier, je peux retirer le dernier. Je peux retirer à une position intermédiaire à l'aide d'un index. Ou je pourrais dire, je veux retirer l'élément qui contient une certaine valeur, une valeur bien précise. Et donc, dans le cas où on veut ajouter, on va toujours changer la variable next de l'élément qui précède. Et on va changer la valeur de la variable previous de l'élément qui suit le point d'insertion. Et ça, ça va fonctionner peu importe que la liste soit vide, peu importe qu'on le fasse au début de la liste ou à la fin. Regardez la méthode addFirst. La liste est vide. On va créer un nouvel objet node. L'élément qui le précède est le nœud factice. L'élément qui le suit sera le nœud factice. L'élément qui le précède, on va changer la valeur de next pour pointer vers ce nouvel élément-là. Et son suivant, qui est le nœud factice dans ce cas-ci, previous, va pointer vers le nouvel élément. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on a changé la valeur de next de l'élément qui précède. On a changé la valeur de previous de l'élément qui le suit. Notre variable previous pointe vers l'élément qui précède le point d'insertion. Notre variable next pointe vers l'élément qui suit le point d'insertion. On se transporte vers la liste qui contenait un seul élément. On veut toujours ajouter en première position. Donc, on va créer un nouvel objet node. L'élément qui le précède, c'est le nœud factice. L'élément qui suit, c'est l'élément qui était présentement le premier élément. Celui-ci, la valeur qui précède, c'est le nœud qui est inséré. Le nœud factice va pointer sa variable next vers le nouvel élément. Et l'ajout a été fait. Et encore une fois, pour ajouter, on a changé la valeur next de l'élément qui précède. On a changé la valeur de previous de l'élément qui suit. L'objet créé, sa variable previous pointe vers l'élément avant le point d'insertion. La variable next pointe vers l'élément qui suit le point d'insertion. Même chose si j'avais une liste, évidemment, qui avait plusieurs éléments. On efface tout ça, puis on recommence. Tout a été effacé. Je veux ajouter à la fin. Commençons cette fois-ci avec la liste qui contient déjà trois éléments. Donc, la fin, c'est le nœud qui précède le nœud factice. Donc, je peux initialiser BEFORE est égal à HEAD point PREVIOUS. le nœud qui le suit. Donc, AFTER est égal à BEFORE point X. J'ai maintenant une référence vers le nœud avant le point d'insertion et une référence après le point d'insertion. Donc, AFTER va pointer dans ce cas-ci vers le nœud factice. Pour ajouter, je l'ajoute après le nœud qui précède le point d'insertion. Donc, BEFORE point NEXT est égal à NEW NODE. On ajoute la valeur ajoutée. Le nœud qui précède, c'est BEFORE. Et le nœud qui suit, c'est AFTER. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a créé un nouvel objet node. On y a sauvegardé une certaine valeur. BEFORE, donc PREVIOUS point là où BEFORE point. NEXT va pointer là où AFTER point. Le résultat a été sauvegardé dans BEFORE point NEXT. Il nous reste un lien à corriger. Le point qui suit le point d'insertion, donc AFTER point PREVIOUS doit pointer vers BEFORE point NEXT. OK, donc AFTER point NEXT. OK, donc on voit que ce qu'on vient de faire là fonctionne quand il y a plusieurs éléments. Est-ce que ça fonctionnerait lorsqu'on veut ajouter que la liste est vide? Alors, qu'est-ce qu'on fait? BEFORE est égal à HEAD point PREVIOUS. Donc BEFORE, dans le cas de la liste vide, c'est le nœud factus. AFTER est égal à BEFORE point NEXT. donc AFTER va pointer vers le nœud factus. Je crée un nouveau nœud. Pour sa variable PREVIOUS, j'utilise la valeur de BEFORE. Il est donc connecté au nœud factus. Pour sa valeur de NEXT, j'utilise la variable AFTER. C'est le nœud factus. Le résultat est sauvegardé dans BEFORE point NEXT. Le nœud a maintenant été inséré. Il reste un lien à corriger. C'est AFTER point PREVIOUS est égal à BEFORE point NEXT, le nœud ajouté. Donc, cette mécanique-là, elle fonctionne tout le temps, ces instructions-là. On positionne BEFORE sur l'élément qui précède le point d'insertion. AFTER est égal à BEFORE point NEXT. On crée le nouvel élément. On connaît déjà son prédécesseur et son successeur. Le résultat de new node est sauvegardé dans BEFORE point NEXT. Il reste un lien à corriger. C'est AFTER point PREVIOUS est égal à BEFORE point NEXT. Et la même logique peut être créée pour les retraits. Si je retire un élément d'une liste qui a un seul élément, le traitement va être uniforme. Je vais changer la variable NEXT de l'élément avant, le point de retrait, et faire pointer vers l'élément qui suit. L'élément qui suit va maintenant pointer vers l'élément qui précède l'élément à retirer. Et ça, ce sera vrai au début de la liste, au milieu de la liste, à la fin de la liste. Que la liste possède un élément, plusieurs éléments. Ça n'accélère pas les calculs, mais ça nous permet de simplifier beaucoup l'implémentation des méthodes. Alors, regardons une implémentation de tout ça. OK. Donc, faisons un petit peu de ménage ici. OK. Donc, même technique qu'avant. Il possède une classe imbriquée. Il se trouve que dans ce cas-ci, je l'ai appelé ELM. Chaque ELM possède une variable d'instance PREVIOUS et une variable NEXT. Mon constructeur fait le travail comme avant. J'ai une variable d'instance HEAD. J'ai une variable d'instance 16. Dans mon constructeur, lorsqu'un objet de la classe LINKLIST est créé, je crée le nœud factice. Je circularise la liste. C'est-à-dire, je m'assure que HEAD.NEXT désigne HEAD et HEAD.PREVIOUS désigne HEAD. Je fais tout ça dans le constructeur. Ici, j'ai eu la bonne idée de me créer deux méthodes d'aide, des méthodes auxiliaires. J'ai ADD AFTER. ADD AFTER, je lui fournis la référence du nœud qui précède le point d'insertion et la valeur à ajouter. Dans le code, j'ai une variable locale que j'appelle AFTER. AFTER désigne le nœud qui présentement suit le nœud qui précède le point d'insertion. Pour insérer le nœud, je change la variable NEXT de l'élément qui précède le point d'insertion. Sa variable PREVIOUS pointe vers l'élément qui précède le point d'insertion. Sa variable AFTER pointe vers le nœud qui suit. Il reste un lien à réarranger. Le nœud qui suit, sa variable PREVIOUS, va pointer vers le nouvel élément, celui qui est désigné par BEFORE.NEXT. J'ai une méthode REMOVE AFTER. Je lui fournis en paramètre la référence du nœud qui précède l'élément à retirer. J'ai une variable locale AFTER. Clairement, le nœud qui suit l'élément à retirer, c'est celui qui est le suivant du suivant du précédent. Ouf, compliqué ça. BEFORE pointe vers le nœud qui précède l'élément à retirer. BEFORE point NEXT, c'est l'élément à retirer. BEFORE point NEXT point NEXT, c'est celui qui suit l'élément à retirer. Pour retirer l'élément BEFORE point NEXT pointe vers AFTER, l'élément qui suit l'élément à retirer. L'élément qui suit celui qui doit être retiré, celui qui est désigné par AFTER, sa variable PREVIOUS doit pointer vers l'élément qui précède l'élément qui a été retiré. Ayant défini ces méthodes-là, tout est simple. Qu'est-ce que ADD FIRST? ADD FIRST, c'est j'ajoute après la valeur de HEAD. HEAD désigne le nœud factice. Je vais toujours ajouter après le nœud factice. Et ça, ça fonctionne que la liste soit vide ou qu'il y ait des centaines d'éléments. ADD LAST, l'élément qui précède l'élément à ajouter, c'est HEAD point PREVIOUS. HEAD point PREVIOUS, c'est le dernier élément de la liste. C'est après celui-ci que je vais ajouter. Une méthode ADD pour une position intermédiaire. Mais d'abord, je m'assure que le value n'est pas nul. Je m'assure que la position recherchée est valide. Et si c'est le cas, j'initialise BEFORE sur HEAD, le nœud factice. Ici, c'est comme si je pointais à la position moins 1, puisque je pointe vers le nœud factice. Je ne pointe pas vers le premier élément réel, je pointe vers le nœud factice. Donc, dans ce cas-ci, je vais me déplacer PAUSE fois pour trouver la position qui précède le point d'insertion. Si on n'aime pas ça, on aurait pu écrire HEAD point NEXT, qui est le premier vrai élément. Mais dans ce cas-ci, il aurait fallu stopper à PAUSE moins 1. Donc, ici, je prends simplement l'avantage du fait que je sais qu'il y a un nœud factice. C'est comme si je pointais à la position moins 1. Donc, je peux m'arrêter à PAUSE. Donc, le but de la boucle, c'est de déplacer la variable BEFORE, de sorte qu'elle désigne l'élément qui précède le point d'insertion. J'appelle ma méthode ADD AFTER. REMOVE FIRST, bien, l'élément à retirer, c'est celui qui suit le nœud factice. Le nœud factice, c'est celui qui est désigné par HEAD. Je vais implémenter REMOVE LAST. Pour la méthode REMOVE AFTER, je vais lui donner la référence de l'élément qui précède le dernier nœud. Le dernier élément de la liste, c'est HEAD point PREVIOUS. Celui qui est juste avant, c'est HEAD point PREVIOUS point PREVIOUS. GET, tout simple encore. Ici, CURRENT. Je le fais positionner sur le premier élément, pas sur le nœud factice. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de fois où je vais aller dans la boucle, c'est PAUSE. Je déplace la valeur de CURRENT jusqu'au bon endroit. CURRENT pointe maintenant vers l'élément à la position PAUSE. Je retourne qu'un point PREVIOUS. Et voilà, ça vous donne une bonne idée de l'implémentation d'une liste à l'aide d'un nœud factice. Ça semble bien compliqué au départ, mais je vous assure qu'une fois qu'on a compris le rôle essentiel que joue le nœud factice, ça devient assez simple. OK? Donc, lorsque une liste est créée, on crée le nœud factice. Comme la liste est vide, le suivant du nœud factice, c'est le nœud factice lui-même. Son prédécesseur, c'est le nœud factice lui-même. La clé ici, c'est de créer deux petites méthodes d'aide. ADD AFTER, qui reçoit la référence du nœud qui précède. Et REMOVE AFTER, qui reçoit la référence de l'élément qui précède le nœud à retirer. Une fois qu'on a défini ces méthodes-là, l'implémentation des autres méthodes est simple. Pour ajouter à la première position, on ajoute après le nœud factice. Pour ajouter à la dernière position, on ajoute après l'élément qui précède le nœud factice, c'est-à-dire le dernier élément de la liste. Pour ajouter à des positions intermédiaires, on va se déplacer dans la liste, de sorte qu'on a positionné BEFORE sur l'élément qui précède le point d'insertion. Donc, on fait appel à la méthode ADD AFTER. Pour retirer le premier élément, on retire celui qui suit le nœud factice. Pour retirer le dernier élément, on retire celui qui précède le dernier élément. Le dernier élément, c'est HEAD.PREVIOUS, celui qui précède, c'est HEAD.PREVIOUS.PREVIOUS. OK, donc, cette implémentation-là rend toutes les méthodes très compactes. Il y a très peu de cas spéciaux. OK, donc, ce qu'on a vu en résumé dans cette vidéo-là, c'est qu'une référence vers l'élément arrière peut être ajoutée afin de faciliter l'ajout à l'arrière. Les nœuds doublement chaînés nous permettent de traverser la liste dans une direction comme dans l'autre et ça facilite l'implémentation de la méthode REMOVE LAST. Entre autres, ça l'accélère puisque tout ce qu'on a à faire, c'est à déplacer la variable TAIL de sorte qu'elle pointe vers l'élément qui précède le dernier élément. Ça nous a donc permis d'accélérer un calcul. Et on a vu que la technique du nœud factice nous permet non pas d'accélérer des calculs, mais de simplifier l'implémentation de plusieurs méthodes parce que l'implémentation de ces méthodes-là n'a plus de cas spécial. Au prochain cours, on va voir un concept qui s'appelle les itérateurs et le but de l'itérateur, ça va être d'accélérer un calcul bien particulier, celui où on veut visiter tous les éléments d'une liste. On se revoit donc dans la prochaine lecture. À bientôt. Récoutez la vidéo au besoin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...